Alors mon livre s'appelle Zéro Gloire, c'est l'histoire de Aurélien Moreau qui travaille et vit à Poitiers. Il travaille la nuit à McDo et le jour au pompe funèbre et entre tout ça, il rêve de gloire, il rêve de musique, il rêve de devenir une rock star et on le suit à travers ses petits boulots, ses pensées et jusqu'au moment où il décide de tout quitter. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord ce que moi j'ai vécu parce que c'est largement inspiré de ce que j'ai vécu quand j'avais la vingtaine d'années où je travaillais effectivement de nuit à McDo et le jour au pompe funèbre et je cherchais absolument à pouvoir, mon leitmotiv c'était de ne jamais avoir de regrets donc je voulais vivre mes rêves à 100% et je voulais vraiment tout faire pour pouvoir accéder à ce que j'avais envie de faire et je raconte cette errance en fait, cette époque de la vingtaine d'années où on existe sans vraiment exister, où on se cherche beaucoup. Je raconte aussi cet environnement dans une ville de taille moyenne où finalement rien ne nous appartient, pas même notre propre existence à cet âge-là où on cherche une porte d'entrée, où on cherche une porte de sortie surtout et c'est un espèce de vide comme ça entre le très beau et le très moche en permanence et je voulais raconter ça parce que c'est une période qui m'a beaucoup marqué et puis maintenant je suis musicien, j'arrive à vivre de la musique et j'ai eu envie de raconter ça. Je ne sais pas si c'est générationnel, je pense que c'est, je pense que tout le monde passe par là, surtout quand on ne fait pas d'études en fait. Moi je suis passé dans un, après le bac j'ai arrêté les études donc je suis tout de suite allé dans les petits jobs, dans les choses comme ça pour essayer de subvenir à mes besoins. J'ai toujours voulu être indépendant très vite aussi. Je me souviens que j'avais surtout l'impression de faire partie d'une génération un peu zéro, où il n'y avait pas de combat, pas d'engagement particulier, pas de grands mouvements comme on peut voir aujourd'hui à travers plein de thèmes mais on ne parlait même pas d'écologie, enfin on en parlait un tout petit peu mais il y avait beaucoup de manifestations pour plein de choses, pour des lois, des choses comme ça mais des mouvements plus globaux il n'y en avait pas tellement. Ou alors en tout cas moi je ne les voyais pas à cette époque-là. Et ce dont je me rends compte après l'écriture de ce roman c'est que finalement j'ai peut-être écrit sur cette période-là pour rendre hommage à cette génération et finalement la faire exister aussi quelque part. Et même si elle n'a pas eu de combat, ou moi je n'ai pas eu de combat à ce moment-là, je trouve d'écrire ce livre, Zéro Gloire, qui représente bien tout ce que je viens de dire justement, quelque part ça l'a fait exister, enfin pour moi ça l'a fait exister en tout cas. Sous-titrage ST' 501